Le 1er octobre, Brigitte Barège, maire de Montauban, et Marie-Claude Berly, adjointe au maire déléguée au développement durable, à l'environnement et au réseau public, ont visité un chantier hors normes, la réalisation d'un siphon gravitaire sous le Tarn. Lancés début août, ces travaux permettront d'anticiper l'extension des projets d'urbanisme sur le secteur de bas pays et une saturation, à moyen terme, du poste de refoulement situé chemin de la marque. On s'est rapidement rendu compte que notre réseau d'assainissement, s'il n'est pas saturé aujourd'hui, risque de l'aide d'ici 5 ou 6 ans. Donc il a fallu anticiper cet apport de population et se dire comment on va faire pour traiter les effluents de toute cette population qui va arriver. Après étude, le choix d'une double canalisation passant sous le Tarn et reliant le quartier de bas pays à la station d'épuration du Verdier a été retenu. Une des solutions la plus optimale est de ramener les effluents, on est obligé de le faire sur nos stations d'épuration qui est donc ici, route d'Albefeuille-la-Garde, et de les faire transiter sous le Tarn. D'où l'idée de dire on va faire un siphon sous le Tarn. C'est ce que vous voyez aujourd'hui, en particulier vous commencez à voir la réalisation de cet ouvrage. C'est une nouveauté par rapport au siphon qu'on a déjà sous le Tarn, puisque pour l'assainissement on a déjà deux siphons sous le Tarn. Un côté Albarède, un côté Mandoune, mais qui sont posés sur le lit du Tarn, qui ont été faits il y a environ 60 ans. Ce sont des canalisations en acier. Là la grande nouveauté c'est que compte tenu de l'évolution des techniques, nous allons mettre en place un siphon qui ne sera non pas sur le lit du Tarn, mais en dessous le lit du Tarn, 13 mètres en dessous, avec un tuyau en PEHD, un polyéthyléno de densité, qui a la particularité d'être plus flexible, donc qui partira d'un bout pour traverser le Tarn et sortira à l'autre bout. La fin de ces travaux, qui représentent 1,8 million d'euros d'investissement, est prévue pour le mois de décembre. Sous-titrage Société Radio-Canada